Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre série préférée Demain nous appartient. Dans l'épisode de septembre 2024, les intrigues s'intensifient et les tensions montent pour nos personnages principaux. Sacha Girard et Benoît Letellier continuent de maintenir Lilou et Violette en captivité. Les deux personnages retiennent les jeunes filles en otage, créant une situation de grande tension. Pendant ce temps, Chloé, un personnage central de la série, fait face à une menace directe qui met sa sécurité en danger. De son côté, William traverse une période difficile dans sa vie personnelle et tente désespérément de sauver son mariage, faisant tout son possible pour éviter un divorce. Par ailleurs, Timothée, un autre protagoniste de la série, envisage d'accueillir Rachel dans leur colocation, ajoutant une nouvelle dynamique à leur vie en communauté. Ces différents fils narratifs se déroulent dans un épisode captivant de la série, prévu pour être diffusé en septembre 2024. Restez avec nous pour un décryptage complet de ces moments clés qui ne manqueront pas de vous tenir en haleine. Dans l'épisode de Demain nous appartient, prévu pour septembre 2024 sur TF1, les événements autour de la disparition de Violette deviennent de plus en plus inquiétants. Tout commence lorsque Damien, préoccupé par les reproches que sa sœur Violette lui a fait la veille, décide d'aller voir leur mère, Philippine. Il espère obtenir des informations qui pourraient éclaircir la situation. Lors de sa visite, Damien raconte à Philippine ce qui s'est passé avec Violette, expliquant ses inquiétudes et cherchant des réponses. Philippine, visiblement calme, tente de rassurer son fils. Elle lui explique que Violette n'est pas en danger et qu'elle est simplement partie dormir chez une amie pour la nuit, laissant entendre que la jeune fille traverse une phase difficile. Cependant, cette explication est loin de la vérité. En réalité, Violette est retenue captive chez Lilou, sous la surveillance de trois hommes dangereux, Sacha Girard, Benoît Letellier et Robin Bélanger. Ces trois personnages complotent en secret, maintenant la jeune fille prisonnière sans que personne ne le sache. La situation prend un tournant encore plus tendu lorsque Benoît, l'un des ravisseurs, découvre que son propre frère travaille pour la police. Cette révélation éveille immédiatement la méfiance de Sacha, qui décide de passer à l'action en menaçant directement Violette avec une arme à feu. Sacha, toujours prêt à réagir violemment, n'hésite pas à brandir son arme pour s'assurer que la jeune fille ne dévoilera rien. Face à cette menace, Violette, paniquée mais déterminée à protéger son frère, tente de le défendre en expliquant que son frère n'est qu'un simple scientifique au sein de la police, et qu'il n'a rien à voir avec les enquêtes criminelles ou les affaires en cours. Pour apaiser la situation et rassurer les ravisseurs, Benoît prend alors une décision importante. Ils demandent à Violette d'envoyer un message à leur mère, Philippine, pour lui faire croire que tout va bien et qu'elle ne doit pas s'inquiéter de son absence. Contrainte, Violette obéit et envoie un texto à sa mère, dans lequel elle affirme qu'elle va passer une nouvelle nuit chez son amie, justifiant son absence prolongée par une dépression passagère. Philippine reçoit ce message et, sans remettre en question la véracité de ce que dit sa fille, informe Damien que Violette restera encore chez son amie. Car elle ne va pas bien psychologiquement. Philippine ne soupçonne rien et est convaincue que sa fille est simplement en train de traverser une période difficile, alors qu'en réalité, Violette est en grand danger, captive entre les mains de criminels sans scrupules. Dans un épisode intense de Demain nous appartient, la tension est à son comble alors que plusieurs personnages sont confrontés à des menaces imminentes. Damien, de plus en plus amboissé par la situation autour de Violette, transmet son stress à sa mère, Philippine. Cette dernière, inquiète, décide d'appeler sa fille pour s'assurer de son bien-être. Violette décroche le téléphone et, sous la pression de ses ravisseurs, parvient à rassurer sa mère, bien qu'elle soit en réalité toujours retenue captive. Pendant ce temps, Michael se rend chez les Delcourt avant de partir pour son service. Chloé, visiblement bouleversée, a reçu une lettre inquiétante, contenant une illustration tirée du dessin animé Les Aventures de Mina, un détail particulièrement troublant. Ce même dessin animé avait été diffusé par Benoît Letellier lorsqu'il avait tenté de tuer Chloé et Alex dans un précédent épisode. Michael, conscient de la gravité de la situation, remet immédiatement cette illustration à Martin. Le commandant de police, ce dernier est convaincu que Benoît Letellier cherche à finir ce qu'il avait commencé en s'en prenant à ses anciennes victimes. Face à cette nouvelle menace, les Delcourt sont placés sous protection policière pour éviter tout nouvel incident. Parallèlement, Lilou reçoit un appel de Soraya, l'avocate de son père. Soraya lui annonce qu'elle a obtenu un parloir pour que Lilou puisse rendre visite à son père en prison. Cependant, après avoir raccroché Sacha Girard, l'un des ravisseurs, la confronte et lui rappelle qu'elle doit impérativement demander à son père où il a caché l'argent, faute de quoi elle risque la mort. En parallèle de ces événements, Georges, le chef de la police scientifique, a analysé les images de vidéosurveillance capturées au bureau de poste. Ses enregistrements révèlent clairement que Benoît Letellier est celui qui a envoyé la lettre menaçante à Chloé. Non seulement il apparaît sur les vidéos, mais il va jusqu'à poser devant les caméras avec l'enveloppe, confirmant ainsi son implication dans cette nouvelle tentative de déstabilisation. Cette preuve renforce les soupçons de Martin, qui craint que Letellier soit prêt à tout pour mener à bien ses sombres dessins. Ainsi, la menace plane dangereusement sur les personnages principaux, notamment Chloé et les Delcour, alors que Benoît Letellier semble déterminé à finaliser son plan meurtrier. L'intrigue s'intensifie, laissant présager des moments de grande tension dans les épisodes à venir. Dans cet épisode de Demain nous appartient, la situation devient encore plus dangereuse et complexe pour les personnages. Martin reçoit un appel urgent de Nordine, qui l'informe qu'un vol a eu lieu à l'abattoir. Ce qui manque, le pistolet d'abattage, l'arme de prédilection de Benoît Letellier. Martin réalise immédiatement que Letellier a probablement orchestré ce vol pour assouvir ses pulsions meurtrières. Il commence à soupçonner que Letellier a manipulé Sacha pour parvenir à ses fins. Chez Lilou, la tension monte également. Sacha rappelle à Benoît qu'ils ont un accord concernant l'argent qu'ils vont partager. Toutefois, après le départ de Sacha, Letellier montre ses véritables intentions. Il se penche sur une carte et entoure certaines zones en rouge, avant de laisser échapper qu'il n'a en réalité aucun intérêt pour l'argent. Ce qui l'obsède, c'est autre chose, recommencer à tuer. La scène laisse entrevoir que Benoît est sur le point de passer à l'action, prêt à assouvir ses sombres dessins. Pendant ce temps, une autre intrigue se déroule autour de William et Aurore. William, réticent à l'idée de divorcer, prend une décision impulsive, il déchire les papiers du divorce. Cependant, lorsqu'il s'entretient avec son avocat, il prétend simplement les avoir perdus. Simon, son avocat, perçoit cela comme un acte manqué, un signe que William n'est pas prêt à mettre fin à son mariage. Il lui rappelle que les conditions du divorce lui sont favorables, mais qu'il doit agir rapidement pour ne pas faire traîner les procédures. Simon décide alors de se rendre au cabinet d'avocat de Raphaël afin de demander à Soraya, l'avocate représentant Aurore, de réimprimer les documents de divorce. En discutant avec elle, il lui confie qu'il a le sentiment que William n'a pas encore accepté l'idée de divorcer. Soraya, de son côté, tente de convaincre Simon de ramener son client à la raison, pour éviter de compliquer davantage la situation. De son côté, Aurore découvre que William a déchiré les papiers du divorce. Et cela la met dans une colère noire. Manon, leur fille, prend la défense de son père, expliquant que l'envoi des papiers par coursier, sans avertissement préalable après 24 ans de mariage, n'était pas une démarche correcte. Aurore, prenant conscience de son geste, finit par aller voir William pour lui présenter des excuses. Cependant, la discussion tourne rapidement au vinaigre, et William, provocateur, jette de la soupe sur les nouveaux papiers du divorce qu'Aurore lui avait remis. Furieuse, Aurore quitte la maison, frustrée par l'attitude de William, qui semble déterminée à ne pas la laisser partir sans se battre. Cette double intrigue montre la montée de tensions à la fois dans l'intrigue criminelle, avec l'autelier prêt à tuer à nouveau, et dans la vie personnelle de William et Aurore, dont la relation semble de plus en plus irrémédiablement brisée. Dans cet épisode de demain nous appartient, l'ambiance à la colloque de Barre et Timothée semble plutôt détendue, mais une nouvelle dynamique est sur le point de s'installer. Barre, désireux de bien accueillir son nouveau colocataire Timothée, prépare un brunch pour eux deux. Cependant, Timothée, toujours méthodique, préfère se laver avant de manger et insiste pour que Barre commence sans lui, soulignant son souci de routine et d'organisation. Après le brunch, Barre et Timothée partent faire les courses ensemble. En revenant, ils tombent sur Rachel, une connaissance qui semble intéresser Timothée. Rachel, voyant les deux colocataires, leur demande s'il annonce pour une place dans la colloque et toujours d'actualité. Toutefois, la réponse de Barre est plutôt évasive. Malgré cela, Barre remarque rapidement l'intérêt que Timothée porte à Rachel. Il devient clair que Timothée aimerait qu'elle rejoigne leur appartement. De retour chez Barre, Timothée, toujours réfléchi et pragmatique, propose une idée ingénieuse. Il suggère de construire une cloison dans le salon pour créer une chambre supplémentaire. Barre, cette pièce pourrait accueillir un nouveau colocataire, et Timothée laisse entendre que cette proposition est en fait une façon pour lui de se rapprocher de Rachel. Barre comprend immédiatement les intentions de son colocataire et devine que Timothée est attiré par Rachel. Plus tard, au Spoon, Victor, le père de Timothée, s'inquiète pour son fils et demande des nouvelles à Barre. Ce dernier, bienveillant, le rassure en lui affirmant que tout se passe bien avec Timothée, et qu'il a pris en compte toutes ses petites habitudes, sans difficulté. Barre se montre confiant et apaisant, ce qui rassure Victor, qui le remercie chaleureusement. Cet épisode met en lumière la possibilité que Rachel rejoigne bientôt la coloc de Barre et Timothée, tout en explorant la façon dont Timothée, avec sa personnalité unique et ses sentiments naissants, essaie de s'adapter et de trouver des moyens de se rapprocher de celle qui lui plaît. L'arrivée potentielle de Rachel promet d'apporter une nouvelle dynamique au sein de la coloc, tout en renforçant le lien entre les personnages. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les intrigues à venir dans Demain nous appartient pour septembre 2024. Entre les tensions qui s'intensifient autour de Violette et Lilou, les manœuvres de Benoît Letellier, et les bouleversements dans la vie de William et Aurore, la série promet des moments forts. Sans oublier Timothée, qui cherche à se rapprocher de Rachel dans la coloc. Que pensez-vous des derniers rebondissements ? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour plus d'infos sur Demain nous appartient. Merci d'avoir regardé cette vidéo !